La saison des mercenaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'est peut-être terminée un peu plus vite que prévu, mais ça a été une très belle saison et surtout, la première à six formations dans la Ligue. On a avec nous Yannick Godreau, des mercenaires. Yannick, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bien, c'est un plaisir. Honnêtement, cet été, j'ai eu l'occasion d'aller voir une rencontre des mercenaires. J'ai été surpris par le calibre de jeu, honnêtement, que vous offrez dans la Ligue. Oui, honnêtement, cette année à six équipes, on a pu découvrir des nouveaux talents aussi, du côté de plus un peu vers Sherbrooke, l'Estrie avec la nouvelle équipe, le Centre du Québec avec la Mauricie. Il y a des anciens joueurs qui ont décidé de revenir avec un très bon calibre des anciens joueurs universitaires. Honnêtement, à six équipes, c'est vraiment, vraiment une belle Ligue, puis c'est quand même très bien réparti entre les six équipes. On a peut-être deux équipes en bas de peloton, comme on peut dire, qui vont aller dans l'amélioration, mais les quatre équipes de tête, c'était quand même des très beaux matchs, puis du gros, gros calibre. C'est sûr qu'avec des anciens joueurs universitaires et des anciens joueurs pros, ça donne un calibre qui est quand même très relevé. Quand on parle d'anciens joueurs pros, c'est des joueurs qui ont potentiellement évolué dans la Ligue canadienne? Les champions à titre, les Hornets de Lévis, eux avaient Karl Gourde, qui était un joueur de ligne. Lui, il a déjà joué dans la CFL il y a peut-être une dizaine d'années. Puis Sherbrooke avait un ou deux joueurs qui ont déjà fait les camps professionnels. Ça apparaît-tu quand même sur le terrain qu'un joueur de l'expérience professionnelle? Oui, oui. Bien, quand même, mais ça reste quand même un sport à neuf. Si tu as un bon joueur, huit joueurs qui sont moyens, puis que l'autre côté, les neuf joueurs se jouent en unité. Je vais te donner le meilleur exemple. Notre défensive, cette année, était probablement une des meilleures défensives de la Ligue. Puis une des meilleures défensives que moi, j'ai joué avec, puis on n'avait aucun joueur universitaire. On était seulement tous des joueurs qui avaient joué au maximum dans la Division 3, même certains piliers qui étaient des joueurs d'offensive dans le temps qu'ils jouaient dans la Division 3. Ça fait que je pense que c'est plus la façon qu'ils vont être coachés, puis l'unité qui se tient. Parce que tu peux avoir des super de bons joueurs, mais indisciplinés, qui vont mener un peu à ta perte à certains moments. Et comme tu mentionnes, étant donné que c'est du football à neuf joueurs, potentiellement que les joueurs plus rapides vont se démarquer, tandis que dans le football traditionnel, un peu moins. Bien, je pense que c'est quand même un bon exemple. On avait certains porteurs de ballon que, eux, dans leur prime, peut-être collégial et universitaire, étaient des « ground and pound ». Mais dans cette Ligue-là, le jeu est tellement ouvert que ça va être plus les joueurs qui vont être du style. On a un ancien joueur des Cougars porteur de ballon, Jake. Il était vraiment hallucinant à voir parce que lui, il était capable de voir le jeu en périphérie, puis être capable de pouvoir utiliser justement le fait que c'est juste du neuf contre neuf et non du dos. Ça te donne plus d'espace. Des joueurs comme ça, Nicolas Gagnon a vraiment été un joueur aussi exceptionnel sur ce côté-là, d'utiliser la dimension complète du terrain. Revenons sur votre saison, Yannick. Saison régulière, vous avez terminé avec une fiche de combien? On a fini avec une fiche de 4 victoires, 3 défaites. Ça nous a donné le premier rang de la division Nord. Ça, ça nous a assuré un match de demi-finale à la maison. Dans le fond, comment est-ce que ça fonctionnait cette année? C'était les premiers de chaque division passés directement de la finale à la maison. Ensuite de ça, la deuxième équipe de la Sud jouait contre la quatrième de la Nord, ainsi de suite. Ça s'entremêlait. Puis en demi-finale, on allait avec un classement général. Ça veut dire qu'exemple, Lévis avait fini avant nous dans le classement général. Eux accueillaient l'équipe qui était le moins bien classée au classement général pour la demi-finale. Comment s'est déroulé votre match de demi-finale, en ce cas-là? Je t'en parle, puis j'en ai encore des émotions. Honnêtement, j'ai joué 29 saisons, puis c'est un des matchs les plus émotifs que j'ai joué. L'énergie était complètement folle. Les joueurs étaient vraiment dans le focus total. Chaque joueur a vraiment été préparé. On s'est préparé vraiment toute la semaine, puis ça l'a paru le jour du match. Les gars étaient focus. Même l'entraîneur, coach Filou, on en parlait encore en fin de semaine. Il y en avait des émotions. Ça a été tout qu'un match. Puis le spectacle, les arbitres, on parle souvent avec eux après le match. Puis même eux, on a eu des commentaires que c'était un des plus beaux matchs seniors qui ont eu la chance d'arbitrer. Même dans les estrades, les commentaires étaient comme... C'était un match exceptionnel. Ça s'est terminé. Il restait environ 21 secondes. On a mené, puis on a tenu le match très sérieux, tout le match. Puis en fin de quatrième quart, c'était environ deux minutes. On a eu quand même beaucoup de blessés sur les dernières séquences. Puis à 21 secondes de la fin, malheureusement, les Hornets ont marqué un toucher sur une longue passe. Puis on n'a pas été capables de renverser la vapeur avec 21 secondes. C'est un petit peu dur. Même si le jeu est très ouvert, 21 secondes, marqué un toucher, c'est quand même... C'est dommage pour le joueur des mercenaires en vous, mais pour l'amateur de football, c'est intéressant de voir que vous êtes capables d'offrir ce calibre-là encore au niveau senior dans la région. Ben oui, c'est sûr. Puis on regarde ça. On a perdu à 21 secondes la fin, mais contre les champions en titre. Ça fait qu'on se dit clairement que la vapeur aurait pu être renversée. Puis ce final-là aurait pu être au Saguenay, donner vannes aux partisans. Puis de redorer le blason du football senior du côté Saguenay-Saint-Jean, ça aurait été notre opportunité. Mais c'est un match, ça se joue sur chaque jeu, chaque verge. On a tout donné, par exemple. Il n'y a aucun joueur qui a pu retourner chez eux et se dire qu'il n'a pas laissé son cœur sur le terrain. Je ne le croirais pas. Pour la suite des choses maintenant, évidemment, on est tourné vers l'été 2025 pour les mercenaires du Saguenay-Saint-Jean. Le portrait de l'équipe jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont démontré l'intérêt à revenir? Quand même. Surtout du côté des... On va se le dire, une défaite crève-cœur en demi-finale comme ça. Certains joueurs, dont moi-même, je m'étais dit que c'est ma dernière saison, ça fait quand même longtemps que je suis là. Ça a un petit goût amer là-dedans. Le côté défensif, si je ne me trompe pas, quasiment l'entièreté que notre défensif va revenir. Les vétérans comme Marco Tremblay, Jesse Lehman, Jérémy Brassard, Jérémy Rivard, même Maxime Trudel. C'est tous des gars qui vont revenir. David Beaudet qui a eu une saison exceptionnelle. C'est un monde sur le terrain. Côté offensif, par exemple, on est encore dans l'ambiguïté. Notre carrière, Maxime Gagnon, probablement était à sa dernière saison. Son frère Nicolas, qui était un receveur exceptionnel cette année, qui était vraiment un joueur d'impact aussi, était peut-être à sa dernière année. Ça fait qu'il va peut-être falloir regarder pour un nouveau carrière. Mais ça, au football, on l'a vu souvent, Tom Brady a pris sa retraite et est ressorti. Brett Favre l'a fait deux fois. Ça fait que, tu sais, on espère encore se croise les doigts. Parce que si on en revient avec la même équipe qu'on avait l'année passée, en rajoutant certains éléments comme peut-être grossir notre ligne offensive, puis peut-être un ou deux receveurs qu'on sait qu'ils ne reviendront pas malheureusement, puis qu'on pourrait combler, nos chances sont vraiment bonnes. Pour la santé de la Ligue, maintenant, on est à six équipes. Les choses vont bien à six équipes. Est-ce que, potentiellement, on pourrait ajouter d'autres équipes? On n'a pas eu encore de demandes pour l'année prochaine. Normalement, d'habitude, le deadline serait plus vers le mois de décembre. Fait que, tu sais, il y a encore opportunité pour certaines organisations peut-être de se proposer. On n'a rien eu encore. À six équipes, c'est vraiment une belle Ligue. Je dirais trois équipes de chaque côté. Tu peux créer certaines rivalités. Tu joues deux matchs contre les équipes de ta division. Peut-être que l'année prochaine, il va y avoir certains changements dans les divisions pour rééquilibrer un peu. Malheureusement, la section nord était un petit peu plus faible côté compétition. Sauf que, pour l'ensemble, je pense que c'est vraiment… La Ligue est en santé. Puis, si les organisateurs de chaque équipe poussent dans le même sens comme ça, je pense que ça pourrait être encore viable pendant encore une bonne couple d'années. Mais ça, tout dépend toujours aussi de la demande. On a-tu des joueurs? On n'a pas des joueurs. Côté Sainte-Lac-Saint-Jean, c'est un petit peu dur. On a un mini-bassin, comme on peut dire, juste deux équipes collégiales, dont la moitié des équipes viennent de la France. Ça fait que, tu sais, eux, ils retournent à la maison. C'est un petit peu plus dur pour nous, mais à chaque année, on réussit à mettre une équipe qui est vraiment compétitive sur le terrain. Mais pour le reste, je pense que l'appel… Le monde se rend compte un peu plus que c'est vraiment bien organisé, structuré. Puis, c'est terminé, la Ligue de bière, que c'était dans le temps. Puis, tu sais, tu l'as vu toi-même en venant, le calibre, il n'y a plus de coups de cochon comme on voyait, des coups salauds. Puis, le calibre, il est beau à avoir… Le calibre est vraiment intéressant. Puis, c'est beau de voir que la Ligue est en santé. Yannick, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle, on parlait avec Yannick Godreau, des mercenaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour revenir sur cette saison 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada